... A Besançon, le Centre d'investigation clinique et d'innovation technologique mène une étude nommée RÈVE. En fait, ce ne sont pas les RÈVE qui sont étudiés ici, mais l'état de conscience, et en particulier celui des personnes en état végétatif chronique, dit EVC. Les personnes en état végétatif chronique, généralement c'est des personnes qui vont bien sur le plan physique, et puis arrive un événement, souvent c'est des suites d'accidents d'un voie publique, arrive un événement qui plonge finalement ces personnes en état végétatif chronique. L'état végétatif chronique est un état intermédiaire entre le coma et l'état normal. Contrairement au coma, le sujet est éveillé. Il y a une activité cardiaque qui est autonome, une activité respiratoire qui est autonome, ces personnes-là ne sont pas sous assistance respiratoire. Donc il y a bien un éveil, par contre il n'y a pas, avec ces personnes-là, de possibilité d'entrer en contact. Il y a donc un état de conscience qui est complètement altéré. La conscience est altérée, mais certains signes, comme des grognements ou des clignements de paupières, peuvent laisser place au doute. Il y a tout un ensemble de mouvements réflexes qui sont très très compliqués à interpréter. Donc la grosse difficulté pour les familles, mais aussi pour les équipes, c'est d'être dans un doute permanent, et du coup dans une interprétation permanente de tous ces signes corporels que les patients peuvent exprimer. Par exemple, il arrive assez fréquemment que des patients pleurent. Et toute la question à ce moment-là, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit juste d'une larme, ou le signe d'un état émotionnel, et donc peut-être du fait que le patient se rend compte de la situation dans laquelle il est, ou réagit, interagit avec son environnement. L'absence de manifestation signifie-t-elle absence de conscience ? L'abolition de la conscience, on estime que c'est d'abord une abolition de tout moyen de communication, quel qu'il soit, avec l'environnement. La question qui est plus complexe, c'est existe-t-il une activité de pensée résiduelle, persistante ? Une des études qui est à la base du projet RÈVE, c'est une étude réalisée en IRM fonctionnel, en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et en fait, les auteurs se sont observés que pour certains patients en état végétatif, on observait des activations dans le cerveau, similaires au volontaire sain, et donc qui montraient que le patient était capable d'effectuer la tâche, et qu'il avait compris les instructions, et qu'il arrivait bien à moduler son activité cérébrale en réponse aux instructions. Les familles et les équipes se questionnaient beaucoup en disant, mais peut-être qu'on devrait nous aussi envoyer les patients réalisés sur un examen, peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose, peut-être qu'il est conscient, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il entend, et peut-être qu'on devrait approfondir davantage les évaluations au niveau de la conscience. Comment évaluer la conscience sans communiquer ? C'est là que réside l'innovation, le défi de l'étude RÈVE. Grâce à l'apport de l'imagerie cérébrale d'une part et des neurosciences cognitives d'un autre côté, on peut maintenant aller explorer directement dans le cerveau des personnes en état végétatif, avec des méthodes qui sont totalement non-invasives, pour savoir s'il y a des traitements de l'information qui s'opèrent. L'étude utilise des moyens d'imagerie très sophistiqués pour explorer l'activité cérébrale. L'IRM fonctionnel, bien sûr, mais aussi l'électroencéphalographie à haute résolution, dite EEG. Chaque ligne correspond à une électrode, donc il y a 64 électrodes en tout, et on voit le signal électrique enregistré sur chacune de ces électrodes. Chaque onde correspond à une étape de traitement de l'information dans le cerveau. Comme les électrodes sont réparties sur toute la surface de la tête, on peut utiliser des algorithmes de détection du signal qui vont permettre de trouver d'où provient le signal qu'on enregistre en surface. Par exemple, après lui avoir présenté des sons, ou après lui avoir demandé de s'imaginer faire quelque chose. Déjà, on essaie de déterminer chez les volontaires sains quelles sont exactement les régions qui s'activent, et après on regarde si on observe la même chose chez les patients en état végétatif, ce qui donne de la formation sur leur état de conscience résiduel. L'étude répond-elle totalement à l'incertitude des familles ? Il va rester des zones d'incertitude et de complexité, donc ça c'est important de pouvoir bien le formaliser pour informer au mieux les familles, et de pouvoir les accompagner au mieux aussi au moment de l'annonce des résultats. Et la réflexion philosophique, bien entendu, elle est autour de cela, c'est-à-dire ne génère-t-on pas ou ne risquons pas de générer des faux espoirs ? Qu'est-ce qu'on va mettre en évidence au final ? Parce qu'il faut bien voir le fait que, notamment à partir de 6 à 12 mois d'évolution de la situation, à l'heure actuelle on estime qu'il y a peu de chances d'une reprise d'un niveau de conscience. Il se peut finalement que ces techniques n'apportent pas de réponse et ne permettent pas de réduire cette zone d'incertitude, par contre il se peut que oui, il se peut que des signes de confiance soient détectés, et là clairement ça a un impact majeur d'abord pour le patient lui-même, c'est-à-dire qu'il va recevoir un autre type de prise en charge. Par contre c'est pas si simple, ça pose des questions en termes d'impact psychologique pour les familles. Cette étude pourrait-elle aussi déboucher sur d'autres applications ? Si on peut arriver à analyser plus finement certaines modalités de pensée, on pourrait imaginer que le géote résolution pourrait être couplé à certains dispositifs qui permettraient d'améliorer la vie de tous les jours des personnes qui sont en situation par exemple de paralysie complète. Sous-titrage Société Radio-Canada